Bonjour à tous, je suis Hervé Boivin de l'association Fibois Bretagne. Fibois est une association interprofessionnelle qui réunit des professionnels pour toute la filière, depuis les propriétaires forestiers jusqu'au maître d'ouvrage, mais également de plus en plus de collectivités, d'aménageurs, d'aménageurs. Nous sommes intégrés dans un réseau national de filières bois, de Fibois, dans chacune des régions de France, et réunis au sein de Fibois France, avec laquelle nous organisons cette vision. Aujourd'hui, l'unité des bois en chantier, on aura comme intervenant Clément Quinault de l'UICB, des industries de la construction biosourcée, et puis Laurent Le Gall de FCDA, qui est le grand centre technique de la forêt, de l'ameublement et de la construction de bois. Le sujet aujourd'hui porte sur l'humidité, les Codifab, donc le comité de développement des industries de l'ameublement et de la construction de bois, a financé un ouvrage qui va faire l'objet aujourd'hui de cette visio. Donc, c'est un partenaire qui co-organise également cette visio. Alors, pourquoi l'humidité ? Vous savez que le bois est un matériau biodégradable qui peut être attaqué par notamment des insectes larves xylophages et puis des champignons. Et puis, on a également un phénomène de gonflement-retrait sur lequel on va revenir au cours de cette vision, qui peut, les deux cumulés peuvent poser un certain nombre de difficultés, voire des désordres dans le domaine de la construction. On a des chantiers, des bâtiments qui sont de plus en plus complexes, qu'on essaie de réaliser de manière de plus en plus rapide. Et il faut être, c'est prudent quant aux difficultés qu'on peut rencontrer avec l'humidité, assurer la protection des ouvrages et puis assurer l'assèchement lorsqu'il y a effectivement un petit peu d'humidité qui vient sur les ouvrages. Donc, on a à peu près deux heures devant nous. On va s'arrêter vers midi 30. On a environ 1h30 de présentation entre Clément et Laurent. Vous avez accès à la discussion au-delà de laquelle vous allez pouvoir poser vos différentes questions. On demande également à chacun de bien couper les micros, ce qui doit être le cas d'emblée à votre arrivée. Puis, on fera une première pause après l'intervention de Clément Quinault de l'UICB pour avoir un temps d'échange aux questions et réponses. Puis, Laurent interviendra. Et puis, on aura un deuxième temps d'échange pour clôturer cette vidéo. Donc, je propose que Clément puisse démarrer en partageant son écran. Clément, c'est à toi. Si tu veux dire un mot également de l'UICB en intro, Laurent pourra faire de même avec l'UICB ensuite. Parfait, merci Hervé pour cette introduction et pour l'organisation de cette présentation. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le guide de gestion de l'humidité en phase chantier. Un guide qui a été publié en 2020 maintenant. Et ça faisait effectivement plusieurs temps que Hervé vous souhaitait qu'on présente. Et avec les différents événements et la crise sanitaire, ça nous a repoussé. On a enfin trouvé cette date du 10 mars. Donc, merci Hervé pour la présentation. Je vais tout de suite partager mon écran. Normalement, ça doit être bon. Du coup, le guide de gestion de l'humidité en phase chantier, je vais vous faire déjà une première, une brève présentation de l'UICB. Et après, je vais dérouler la présentation du guide et des différentes parties du guide. L'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs voies. On regroupe à peu près 280 à 300 entreprises adhérentes pour 11 métiers représentés. Alors, il y a 11 métiers représentés différents. Ça va des fabricants de menuiseries, que sont les escaliers ou les portes, en passant par l'ossature bois, les bois lamélés, la charpente industrielle, etc. Notre objectif est, comme toute organisation professionnelle, de représenter et de défendre les intérêts de nos adhérents et de la filière bois, dans notre cas. Et donc, ça passe par différentes actions de communication ou technique, dont cette action, le guide de gestion de l'humidité en face chantier, qui a été mené avec un financement Codifab à l'initiative de l'UICB et des autres organisations professionnelles du Codifab. Donc, ce guide, c'est un guide assez lourd et assez complet. C'est le fruit d'un travail collectif. Il a été rédigé par un gynéco-technologie, mais il est surtout fait en collaboration avec tout un groupe d'acteurs représentatifs du chantier et connaissant bien les problématiques chantier. Donc, on a plusieurs entreprises de construction, des maîtrises d'oeuvres, des maîtres d'ouvrage, quelques industriels du bois construction, des assureurs et également le FCBI qui avait participé à ces travaux. Ce guide, il est en deux parties. Alors, une version complète qui fait cent et quelques pages et une version plus simplifiée. enfin, donc une version complète qui présente tous les principes comportementaux du bois, puis après, les éléments de protection et une version un peu plus simplifiée qui peut être appliquée directement en face chantier qui reprend principalement les visuels et est très, très synthétique pour une lecture facilitée. Il fait une trentaine de pages. Donc, il permet, c'était la volonté d'avoir une version complète qui puisse rentrer dans le détail de tous les points que je vous présenterai par la suite et une autre version simplifiée qui survole les grandes lignes et qui peut être plus facilement applicable et discutée sur chantier ou dans d'autres réunions. Ce guide, il est disponible comme toutes les actions réalisées par le Codifab sur le site du Codifab que je vous invite d'ailleurs à consulter régulièrement. Il y a très régulièrement des actualités et des nouvelles sorties de documentation. Donc, c'est vraiment un site riche en informations. Donc, on va entamer la présentation du guide et des différentes parties du guide. Donc, le guide, il est divisé sur un axe assez simple. On commence par présenter le comportement du bois. Après, on va dans le détail de comment on mesure l'humidité du bois et quelles sont les méthodes de mesure et le nombre de mesures à effectuer. Puis après, on présente tous les éléments de protection, enfin, quelques éléments de protection possibles et les grands principes de protection. Vous le verrez par la suite. L'idée n'est pas de vous donner uniquement des solutions toutes faites, mais c'est vraiment aussi de présenter les grands principes. Alors, il y a quelques exemples et quelques règles de moyens, mais c'est surtout de présenter les grands principes pour que chaque entreprise puisse trouver une solution qui lui convient le mieux sur l'échantillon. Donc, le bois, c'est un matériau hygroscopique. Il a une capacité d'absorption et d'essorption de l'eau, que ce soit sous forme de liquide ou de vapeur. Globalement, on distingue deux grands principes d'eau. L'eau libre qui est au-dessus de 30 % d'humidité, c'est de l'eau qui est entre les cellules et qui n'est pas liée à la cellule du bois. Normalement, sur chantier, cette eau libre, elle ne doit jamais arriver. C'est vraiment principalement sur des stockages un peu prolongés de bois vert ou, bien entendu, quand le bois est sur pied. On arrive au point de saturation des fibres. C'est le point à partir duquel on rencontre de l'eau libre qui est aux alentours de 30 %. Alors, 30 %, c'est une valeur qui peut changer en fonction des essences, mais on estime, et dans la littérature, tout le monde parle de ce taux de 30 % que vous retrouverez régulièrement. Et en dessous de 30 %, c'est l'eau liée qui commence à sécher, donc à être absorbée ou à être désorbée, en fonction des conditions atmosphériques. Et c'est cette variation en dessous de 30 %, cette variation d'humidité en dessous de 30 %, qui provoque le retrait, gonflement et les éventuelles contraintes internes dans le matériau. Donc, ça peut être des fentes, des fissures. Ça peut être aussi, tout simplement, on reviendra par la suite, quand il y a trop d'eau, des développements fongiques. C'est vraiment cet eau liée qui provoque les retraits gonflement et après, par la suite, on verra l'impact de l'humidité sur le matériau bois. Donc, comme je le disais, le séchage peut provoquer des fentes ou des fissures. Alors, ces fentes ou fissures ne sont pas forcément préjudiciables au matériau bois. Il ne faut pas s'alarmer dès qu'on voit une fente ou dès qu'on voit une fissure. Si on a un doute, il y a de la documentation qui existe ou en tout cas, on peut faire expertiser les matériaux bois pour démontrer que les fissures liées au séchage n'ont aucun impact sur la solidité. Mais dans tous les cas, dans la très grande majorité des cas, les fissures ou fentes sont souvent superficielles et n'ont aucun impact sur la solidité des éléments bois. Concernant les paramètres influant la variation hygroscopique, bien entendu, le premier point, c'est l'eau liquide. Dès que le bois est en contact avec l'eau liquide, il y a une tendance à une absorption au moins surfacique. Donc, cette absorption, elle peut être très rapide sur les premiers millimètres du bois. Par contre, sur des pièces plus massives, que ce soit des poteaux, des poutres ou des gros panneaux, que ce soit CLT ou autre matériau, avant d'arriver sur une variation d'humidité à cœur, ça prend plusieurs jours plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction des conditions atmosphériques. Les éléments, bien entendu, pour tout ce qui est contact avec l'eau liquide, les éléments les plus soumis à cette absorption d'eau, ce sont les éléments horizontaux, donc tout ce qui est plancher, éléments de toiture, tous les éléments sur lesquels il peut y avoir une rétention d'eau. et les extrémités des pièces de bois aussi, donc tout ce qui est les extrémités dans le sens longitudinal sont très sensibles à l'absorption d'eau et à la désorption, donc c'est pour ça qu'on a souvent plus d'humidité en tête de poteau ou en pied de poteau, parce que le bois a naturellement tendance à plus absorber l'humidité dans ce sens du fil, donc il faut vraiment être attentif à ce point-là. D'autres paramètres influent la variation microscopique, c'est l'équilibre avec les conditions atmosphériques. Ça, c'est un sujet qu'on connaît depuis très longtemps et qui est assez bien documenté. Effectivement, le bois était séché à l'air libre à l'origine et c'était grâce à cet équilibre avec les conditions atmosphériques que le bois séchait. Donc, ça a un avantage parce que ça peut faire sécher le bois. Ça a aussi un inconvénient parce qu'on se rend compte que dans certaines régions, ça peut provoquer une variation hygrométrique défavorable en cas de stockage trop prolongé sur chantier. Globalement, l'humidité et l'équilibre des bois, il est connue. Là, c'est une carte qui est issue du DTU 31.1 et on se rend compte que dans certaines zones, l'humidité d'équilibre en plein hiver, ça peut être 21 % d'humidité. Donc, rien que sur ce point, on dépasse les conditions et les valeurs limites et se compter plus loin. Il y a des éléments et il y a des protections à prendre pour s'assurer que l'équilibre avec les conditions atmosphériques ne soient pas trop défavorables pour la construction bois. Comme je le disais, c'est un phénomène qui est bien connu et on sait assez facilement dire pour tant de degrés et tant de pourcents d'humidité de l'air, on obtient une humidité d'équilibre du bois, là, en l'occurrence de 12 %. Mais voilà, il y a cette courbe, il y a des courbes qui existent qui sont reprises également dans le guide que je présentais tout à l'heure qui vous permettent de connaître facilement l'humidité à laquelle votre bois atteindra son équilibre. Autre point qui est un petit peu moins connu et un peu moins bien appréhendé sur chantier, c'est la variation hygroscopique liée au transfert de vapeur d'eau dans les parois. C'est très bien pris en compte pour les bâtiments finis et les bâtiments en usage, que ce soit le DQ31-2 ou les autres référentiels de la construction bois ont très bien pris en compte l'aspect transfert de vapeur d'eau dans les parois. Par contre, sur la face chantier, étant donné que la ventilation est très rarement installée et mise en route pendant la face chantier, on peut avoir une plus forte pression de vapeur d'eau à l'intérieur du bâtiment et donc des pressions de transfert dans la parois qui sont plus élevées que pendant la durée de vie du bâtiment et donc avoir quelques augmentations d'humidité des bois trop importantes à cause de ce transfert de vapeur. C'est pour ça qu'il est indiqué et c'est globalement une phrase à retenir, c'est d'assurer un bon renouvellement d'air en face chantier. Ça ne veut pas forcément dire systématiquement mettre des ventilations en face chantier, c'est simplement s'assurer que s'il y a une trop forte humidité dans la pièce, elle peut s'évacuer autrement que par les parois. Ça peut être l'ouverture de fenêtre ou de fenêtre de toit, peu importe, mais en tout cas c'est vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de trop grosses concentrations d'humidité à l'intérieur du bâtiment pendant la face chantier. L'humidité excessive, ça a plusieurs points. Déjà, c'est tout ce qui est phénomène de retrait et gonflement, je reviens un peu par la suite, mais c'est aussi un des points qui est le mieux connu au final, c'est potentiellement le développement frangique. C'est potentiellement le développement frangique. Avant d'arriver au développement frangique, il faut vraiment que le développement frangique soit néfaste pour la structure et la stabilité, il faut qu'il y ait un temps assez long, mais en tous les cas, le développement frangique peut intervenir assez vite, y compris sur chantier. En ça, il faut s'assurer qu'on maintient toujours des humidités inférieures à 20% d'humidité dans le bois. Un point, il peut aussi y avoir tout simplement des traces d'humidité qui ont un... Là, on les voit très bien, que ce soit sur la photo de gauche ou la photo de droite, on voit des petites auréoles, des auréoles marrons qui ne sont pas du tout un développement frangique, mais qui sont vraiment des traces d'humidité qui sont très impactantes esthétiquement, mais qui n'ont pas d'impact structurel. Donc voilà, c'est vraiment une attention à portée particulière sur l'humidité excessive et ça peut aller jusqu'aux photos que vous voyez ici. Les variations hygroscopiques, je vous le disais, c'est un phénomène qui est assez bien connu. On ne connaît pas vraiment la vitesse réelle d'absorption mais de désorption parce que c'est très dépendant du renouvellement d'air, donc potentiellement du vent sur la pièce de bois, c'est dépendant du taux d'humidité dans l'air, c'est dépendant de beaucoup de choses. Donc, on ne pourra pas vous dire, et je ne vous le dirai pas pendant la présentation, si vous êtes à 20%, vous laissez deux semaines à l'air libre et puis vous retombez à 12%. Je serais incapable de vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous le laissez dans des conditions qui permettent d'atteindre un équilibre plus bas que 20%, vous obtiendrez un équilibre plus bas que 20% à terme. Un des gros points des variations hygroscopiques, c'est le retrait-gonflement qui intervient très fortement dès qu'on est inférieur à 30%. Ce phénomène, il est connu et les variations dimensionnelles peuvent être estimées sur chantier. On a cette formule qui est globalement un coefficient multiplié par la variation d'humidité du bois qui nous donne la variation dimensionnelle de la pièce à la fin. On peut avoir des retraits et des gonflements en fonction que le bois arrive plus sec que l'humidité finale ou plus humide que l'humidité finale. On aura soit un retrait soit un gonflement qui aura un impact par la suite. Le retrait-gonflement, chose à savoir aussi, il est beaucoup plus important dans le sens radial et tangentiel que dans le sens longitudinal. C'est-à-dire dans la longueur d'une poutre, il n'est pas nul, mais il est vraiment très très faible. là, on peut voir sur la diapo que dans le sens radial et tangentiel, pour un bois lamélié collé, par exemple, on a un taux qui est 25 fois supérieur à la direction longitudinale. C'est pour ça qu'on en revient par la suite et j'en parlerai plusieurs fois pendant la présentation, que pour tout ce qui est cumul de pièces de bois et cumul en hauteur, il faut toujours privilégier des cumuls dans le sens longitudinal que des cumuls dans le sens radial et tangentiel parce qu'on peut se retrouver avec vraiment des très très fortes variations d'épaisseur. Pareil, sur le même principe, on se rend compte que pour le panneau CLT, le fait que dans le sens longitudinal, on ait une variation beaucoup plus faible que dans le sens radial et tangentiel, les variations dimensionnelles du panneau CLT dans sa longueur et dans sa largeur sont assez faibles. Par contre, dès qu'on parle de variation dimensionnelle dans l'épaisseur, là, on a une variation dimensionnelle qui est sensiblement identique à une variation dimensionnelle du bois massif ou du bois lamé-décollé. Et donc, ces variations dimensionnelles, elles peuvent avoir comme impact notamment de relever des différences de comportement entre une structure bois et une cage en béton, ça va être une structure bois et un contreventement métallique. En tout cas, on peut avoir des différences de comportement entre les différents matériaux et on se rend compte que ça peut être vraiment des différences de hauteur assez importantes. Sur la slide, on voit qu'on peut avoir 4 mm par plancher. On imagine si on a 5 ou 6 niveaux, 6 x 4 mm, 6 ou 5 ou 6 x 4 mm, on est à 20-25 mm de variation uniquement liée à l'humidité. Ça peut être très, très important dans un décalage de niveau de dalle entre la cage d'escalier en béton et le niveau de plancher. Ça peut être un revêtement extérieur qui du coup va moins bien réagir. C'est vraiment un phénomène à prendre en compte et il y a quelques règles de conception qui permettent de limiter l'impact de cette variation dimensionnelle. On y reviendra plus tard. Un point, et là-dessus, on va y insister assez longuement pendant la... pendant la présentation, c'est la mesure de l'humidité. Vous l'avez vu, les variations d'humidité ont un très fort impact, que ce soit en termes de variation dimensionnelle ou en termes de développement de développement frangique. Et donc, il convient toujours de s'assurer qu'on reste à une humidité la plus proche possible de l'humidité de l'humidité cible et surtout qu'on reste inférieur à 20 % d'humidité pour vraiment limiter très fortement le risque de développement frangique. Pour ce faire, l'humidité des éléments en bois, elle est mesurée avec un humidimètre électrique. Il est très, très fortement recommandé d'utiliser un humidimètre à pointe. dans certains cas, pour des raisons esthétiques, on peut utiliser des humidimètres de surface qui vont être des humidimètres à plaque par exemple, mais qui peuvent parfois avoir des données moins précises ou moins facilement reproductibles que des humidimètres à prendre. Il est important d'utiliser des humidimètres à pointe qui donnent l'humidité réelle de la pièce de bois et pas l'humidité en surface ou l'humidité éventuellement résiduelle d'une légère couche d'humidité liée à de la condensation ou autre. Le humidimètre à pointe peut être utilisé pour tous les matériaux de bois massif, que ce soit bois massif reconstitué, lamellé collé, bois massif abouté, bois CLT. Pour tous ces éléments-là, on peut utiliser des humidimètres à pointe. Il y a quelques règles pour enfoncer ces pointes. Il ne faut pas être trop près du bord. Il ne faut pas être que ce soit en largeur ou sur les extrémités. Il faut avoir un enfoncement. On le dit toujours entre 0,3 fois l'épaisseur ou 7 cm. Si 0,3 fois l'épaisseur, on est à plus que 7 cm. Globalement, l'idée, c'est d'aller sur une profondeur qui permette vraiment de prendre en compte l'humidité. réelle de la pièce de bois et pas uniquement l'humidité surfacique qui, comme je le précisais tout à l'heure, varie très fortement d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre ou même en exagérant d'une heure à l'autre selon les conditions atmosphériques. L'inconvénient de l'humidimètre à pointe, c'est vraiment comme son nom l'indique, il y a des pointes et il faut les enfoncer dans le bois. Cet enfoncement peut provoquer, provoque des marques et ce qui peut être sur certaines pièces de bois laissées visibles, inesthétiques ou en tout cas pas forcément souhaitées. Il y a plusieurs techniques qui existent. Il existe et il est possible de laisser les pointes dans la pièce de bois et on vient se brancher avec deux fils par la suite pour limiter le nombre de marques laissées. Là, on verra, on a trois emplacements de mesure qui peuvent être relevés plusieurs fois pendant la phase chantier, mais on n'aura que trois fois de trous, donc que six trous de mesure, alors que si on avait enlevé les pointes et remis, on aurait eu potentiellement beaucoup plus au final. C'était vrai pour les panneaux dérivés du bois, enfin pour les éléments en bois massif, par contre pour les panneaux dérivés du bois, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode par une midi-mètre à pointe qui existe et donc on se base uniquement sur la variation d'épaisseur des panneaux. Et donc, on va prendre un carottage du panneau, on va mesurer son épaisseur et en fonction de la variation de cette épaisseur, j'y reviens par la suite, on a des règles qui nous permettent de dire le panneau est bon ou le panneau n'est pas bon. Alors, c'est une technique qui est assez fastidieuse et on est, le FCBA est actuellement en train de travailler à la demande des OPs du Codifab et du ICB sur une méthode qui permette de simplifier le contrôle de la mesure et donc, on essaye et Laurent nous présentera par la suite d'aller jusqu'à l'utilisation du mini-mètre à pointe y compris pour les panneaux dérivés du point. Mais pour le moment, ce n'est pas encore totalement abouti. une fois qu'on a duré l'humidité, c'est bien beau, on a une valeur qui s'est affichée sur notre 8 mm ou lors du contrôle de l'épaisseur. Quelles sont les valeurs limites escomptées ? Aujourd'hui, les valeurs limites escomptées, l'objectif c'est clairement limiter les variations entre la phase chantier et la vie de l'ouvrage. Plus on se rapproche de la vie de l'ouvrage pendant la phase chantier, plus on limite les risques de tassement, de variations dimensionnelles qui pourraient avoir un impact sur les revêtements ou sur les autres pièces de bois. L'idée aussi de ces valeurs limites, c'est d'éviter d'enfermer trop d'humidité dans la paroi pour être sûr qu'on n'ait pas de développement fongique pendant la durée de vie de l'ouvrage. Toutes ces valeurs sont définies dans les différents référentiels de la filière, que ce soit les différents DTU ou les différents avis techniques donnent des valeurs d'humidité à ne pas dépasser. Les méthodes de dimensionnement, les zéro-code donnent aussi des valeurs à ne pas dépasser en termes de mesures d'humidité pendant la durée de vie et en froid santé pour s'assurer que le dimensionnement de la pièce de bois prend bien en compte le pluage et les autres éléments liés à l'humidité du bois. Il y a aussi sur l'impact de l'humidité le fait que certains matériaux supportés par des éléments au bois peuvent avoir besoin que le bois soit une certaine humidité pour des raisons de collage ou de limitation de variation dimensionnelle. Il faut aussi s'assurer que l'humidité lors de la mise en œuvre et avant la pose du support soit conforme aux attentes. Ça peut être une humidité pour garantir le bon collage d'un carrelage. Il faut s'assurer qu'on est vraiment à une humidité suffisamment faible et cohérente avec les autres demandes des autres corps d'État. Dans le guide, je ne vais pas tous les détailler, mais dans le guide, on a précisé, il y a deux tableaux qui précisent les valeurs limites et les valeurs cibles à respecter pour le contrôle en face chantier et on a aussi précisé avant le second œuvre, c'est-à-dire avant de refermer et avant d'enfermer la pièce de bois, on a globalement considéré qu'il fallait que avant de fermer et avant d'enfermer la pièce de bois, il fallait systématiquement que le bois soit à une humidité inférieure à 18% pour limiter au maximum le risque de développement frangique par la suite. Ces tableaux-là, vous les retrouverez directement dans le guide sur lequel vous avez vu le lien tout à l'heure. Peut-être, Clément, sur ces deux tableaux, vous voyez sur la colonne de gauche la classe de service. Le premier tableau concerne la classe de service 1 et celui qui est affiché actuellement, c'est la classe de service 2, donc tout ce qui concerne les bois de structure, par exemple. En fait, la classe de service, c'est vraiment sur le dimensionnement de la structure. Globalement, les planchers peuvent être dimensionnés en classe de service 1. Là, il faut voir avec le bureau d'études aussi la méthode de ce qu'il a pris comme hypothèse lors de son calcul pour s'assurer que cette classe de service est cohérente avec ce que vous avez au plein niveau en face chantier et qu'on n'a pas des différences trop élevées. Pour les panneaux à base de bois, comme je vous le précisais, il n'est pas possible aujourd'hui de mesurer avec un millimètre à pointe. mais par contre, on a du coup développé parce qu'il fallait quand même vérifier et le FCBA a développé une méthode de calcul liée à la mesure de la variation d'épaisseur. Donc, globalement, on considère que lorsque les panneaux restent dans une variation inférieure à 10% de l'épaisseur, il n'y a pas de risque. Il faut juste continuer à contrôler qu'on ne dépasse pas ce 10% de l'épaisseur. Il y a assez peu de risque. Par contre, dès qu'on est au-dessus de 10%, donc entre 11 et 15%, on a nécessité d'accroître la surveillance de l'humidité pour être sûr que déjà, on ne va pas au-dessus de 15%. Et il est aussi fortement recommandé de faire une analyse mécanique des panneaux pour s'assurer que, alors là, Laurent pour en parler beaucoup plus tout à l'heure aussi, mais pour s'assurer que les panneaux et la variation d'humidité dans les panneaux n'a pas détérioré son, n'a pas dégradé sa performance mécanique. Et au-dessus de supérieure, et pour une variation supérieure à 15%, on considère qu'il faut procéder au remplacement des panneaux parce que la variation devient trop importante par rapport à ce que le panneau est en capacité d'accepter. Peut-être une petite question, puisqu'on est sur les panneaux. On a une question qui porte sur la possibilité de mesurer l'humidité avec des humidimètres de surface. Est-ce que l'humidimètre de surface est inefficace également sur les panneaux de l'OSPO ? Je me permets de prendre la parole pour répondre. Je vais aborder le sujet justement dans ma présentation à ce sujet-là puisque par rapport aux appareils qui ont été testés dans l'étude qu'on a menée, on n'a pas en fait privilégié juste les humidimètres à pointe. On a aussi testé avec des humidimètres qu'on appelle capacitifs à plaque. Je présenterai les résultats pour voir ce que ça peut donner. Dans l'absolu, on pourrait. Après, c'est dans l'exploitation des résultats qu'il faut voir si c'est robuste ou pas. Merci Laurent. et du coup, on répondra partiellement à la question par la suite. C'est ça. Concernant l'épaisseur, la mesure par l'épaisseur, et là, Laurent, tu peux intervenir aussi, n'hésite pas, mais globalement, l'idée, c'est de comparer par rapport à l'épaisseur nominal. C'est un OSB 12, s'il est à 13,5, ça va, s'il est à 16, ça va plus. C'est vraiment par rapport à 12, ce n'est pas avoir conservé précieusement un échantillon de chaque panneau dans une pièce bien sèche pour pouvoir comparer par la suite par rapport à l'épaisseur nominale du panneau. Sur les isolants biosourcés, globalement, on comprendra les questions à la fin, mais sur les isolants biosourcés, l'idée, c'est vraiment de rester dans des humidités qui restent cohérentes avec l'humidité du bois et surtout s'assurer que l'humidité pourra bien s'échapper pendant la durée de vie du bâtiment pour qu'on ait pas de risque de développement frangique. Globalement, l'humidité, que ce soit pour le bois ou pour les autres matériaux, ce n'est pas gênant si elle est très ponctuelle. Le tout, il ne faut pas qu'il y ait l'humidité pendant trop longtemps. Après, c'est aussi chaque fournisseur d'isolants biosourcés qui pourront vous renseigner sur l'impact sur l'isolant. Du coup, pour poursuivre, quelques éléments et là, l'idée du guide, comme je précisais, c'était aussi de donner quelques éléments de protection et de prévention contre les augmentations excessives d'humidité. l'idée, encore une fois, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument mettre un parapluie sur tous les bâtiments ou il faut absolument protéger. C'est de vous donner les pistes pour assurer une gestion correcte de l'humidité en face chantier. Globalement, on se rend compte que tous les acteurs sont concernés par la gestion de l'humidité en face chantier. Ce n'est pas une problématique uniquement entreprise. Ça doit être pris en compte dès le début et dès la conception. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Globalement, si le bâtiment ne permet pas d'accepter un parapluie, déjà, on sait qu'on ne pourra pas mettre un parapluie. Ou si financièrement ça ne passe pas, on sait qu'on ne pourra pas mettre un parapluie et qu'on devra privilégier d'autres modes de protection contre les reprises d'humidité. C'est vraiment un sujet qu'on doit avoir en tête assez tôt dans la conception de l'ouvrage et dans les discussions avec les entreprises pour que on s'assure que les solutions retenues par l'entreprise sont compatibles avec les délais de chantier, avec le coût du chantier et avec le respect des valeurs limites escomptées par la suite. C'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte dès le début. On a mis dans le guide, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on a mis dans le guide quelques exemples pour vous montrer que c'était vraiment quelque chose qui doit être pris en compte dès le début. Globalement, on se rend compte que dès la maîtrise d'ouvrage, on a un impact, ne serait-ce que sur l'allotissement. Il sera plus simple d'assurer une protection des éléments bois si c'est la même entreprise qui gère à la fois la structure et le revêtement de façade parce qu'elle pourra elle-même cadrer son planning. Il y a quelques points comme ça qui permettent d'améliorer les délais de chantier et de s'assurer que tout est fait dès que la façade est mise, on vient mettre le revêtement. En tout cas, il y a des éléments qui permettent de faciliter la prévention en face chantier. C'est aussi à la maîtrise d'œuvre de s'assurer que si, je ne sais pas, l'entreprise décide de protéger tous les niveaux ces planchers, que ça ne vient pas trop gréver le délai chantier ou que ça ne vient pas je ne sais pas s'ils décident de mettre un parapluie que tout ce qui est fondation et autres peuvent le prendre en compte. Donc voilà, c'est vraiment tous les acteurs sont concernés et ont leur mot à dire sur la protection sur la protection en face chantier. C'est aussi à l'entreprise bien entendu de s'assurer que dès le stockage, dès la sortie de l'usine et jusqu'à la mise en œuvre, on a une bonne gestion et une bonne protection de l'humidité. Il faut différencier plusieurs types de protection. Je l'ai appelé protection par éléments ajoutés, mais c'est globalement on peut appeler ça une protection externe au bâtiment. Ça va être par exemple une protection de type de type parapluie qui permet d'avoir un chantier y compris la zone de stockage à l'abri des ententes terries. C'est beaucoup utilisé dans les pays scandinaves et en rénovation parce que ça permet de protéger vraiment l'ensemble et de n'avoir aucune trace de pluie sur le chantier de pluie ni de vent. Par contre, c'est clairement très coûteux. C'est comment dire ? C'est coûteux. Ça peut parfois limiter l'intervention des grues. Ça peut ça a un impact. Il y a quelques éléments de protection qui existent. Il y en a un autre qui est un parapluie qui a globalement à peu près les mêmes avantages sauf que ça ne permet pas de couvrir ou en tout cas rarement de couvrir les zones de stockage les abords du chantier etc. Tous ces éléments-là sont indiqués dans le guide. Je ne vais pas forcément vous les présenter aujourd'hui mais il y a des éléments. C'est des choses qui existent. Il y a aussi un élément qui peut être utilisé c'est une protection à face chantier et globalement ça consiste à réaliser une étanchéité un peu comme sur une toiture terrasse et de considérer que à chaque plancher ou tous les un, deux, trois niveaux de plancher on vient faire une étanchéité complète et comme ça on peut travailler en dessous comme si la toiture était réalisée sur le bâtiment. Globalement il y a des avantages et des inconvénients à chaque technique l'avantage c'est que ça permet d'avoir un hors d'eau assez rapide par contre ce n'est pas possible pour tout ce qui va être grue et autres ce n'est pas forcément aussi facilement évident ça peut avoir un impact en termes de sécurité incendie de l'ouvrage ça a d'autres impacts qu'il convient de prendre en compte également. Une fois qu'on a parlé de la protection globale on se rend compte que ça a aussi des inconvénients et qu'il faut peut-être aussi réfléchir à des éléments et à des modes de conception qui permettent de limiter l'impact des variations hygrométriques. Globalement la première chose à faire c'est de limiter l'impact des variations dimensionnelles. Clairement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur une de mes premières slides c'est de dire on sait qu'il y aura des variations dimensionnelles il faut simplement faire en sorte que cette variation dimensionnelle se passe à un endroit où elle aura peu d'impact sur le reste du bâtiment et donc il faut limiter au maximum l'empilement de bois dans le sens radial et tangentiel et globalement tous les bois qui sont dans le sens de la hauteur devraient être dans le sens longitudinal et par exemple empiler deux poteaux directement et ne pas mettre une poutre ou un plancher qui pourrait apporter une variation dimensionnelle importante entre ces deux poteaux. c'est vraiment limiter au maximum l'empilement en hauteur dans le sens transversal enfin dans le sens radial ou tendanciel et c'est aussi prévoir quelques jeux pouvant reprendre les variations dimensionnelles entre la structure bois et les structures métalliques ou béton et les autres structures en tout cas c'est vraiment s'assurer que s'il y a une variation dimensionnelle apparaît elle a au final assez peu d'impact c'est aussi limiter les reprises directes d'humidité globalement toutes les pièces de bois en contact avec j'ai mis du béton mais globalement en contact avec un élément humide ou qui peut avoir de l'humidité par capillarité doivent être protégées par exemple par une bande d'arras ou par d'autres éléments s'assurant qu'on n'a pas de remontée d'humidité par ce biais c'est aussi identifier tous les points singuliers on sait très bien que et je le présentais tout à l'heure qu'on a plus d'absorption d'humidité dans le sens longitudinal et par le bois de boue donc c'est toutes les têtes de poteau tous les pieds de poteau à protéger c'est aussi à protéger ou en tout cas à s'assurer qu'il n'y ait pas de rétention d'humidité tous les points singuliers sont aussi des sources de rétention d'humidité prolongée et surtout ils sont souvent plus enfermés moins accessibles à l'air libre et donc ils mettent plus de temps à sécher c'est vraiment tous ces points-là sur lesquels il faut s'assurer qu'on a prévu une protection ou prévu une méthode de séchage rapide si jamais l'humidité vient apparaître sur ces points-là et sur ces points sensibles c'est vraiment voilà alors j'en ai listé quelques-uns voilà c'est des points sur lesquels il faut prévoir dès le début et c'est pour ça que je précisais que dès la phase conception il faut identifier des points sur lesquels on peut avoir avoir des des problématiques de reprise d'humidité c'est aussi pour limiter les variations les variations héroscopiques c'est c'est une protection à chaque instant et une protection le plus possible c'est une protection par exemple dès la sortie de l'atelier que les pièces de bois ne puissent pas reprendre d'humidité pendant la phase de transport on voit quelques exemples de bâchage l'objectif n'est pas de s'attarder sur ces points mais c'est vraiment dire que en fait dès qu'on a travaillé le bois et dès que le bois a une humidité proche de la valeur cible pendant le pendant le bâtiment il faut s'assurer que il ne puisse pas reprendre d'humidité suffisamment pour avoir une humidité supérieure aux valeurs cibles présentées tout à l'heure c'est s'assurer d'un stockage sur chantier dans des bonnes conditions donc c'est bien entendu mettre un bâchage mais c'est aussi penser à limiter le contact avec le sol et limiter le contact avec tous les éléments pour pouvoir monter de l'humidité par capillarité typiquement ne pas mettre des panneaux CLT ou des murs au saturbois directement en contact avec le béton si le béton est exposé à l'humidité ou en contact avec le sol c'est permettre l'écoulement de l'eau sur les éventuels éléments en bois qui ne seraient pas protégés et s'assurer que toutes les protections ne puissent pas avoir de risque de stagnation d'eau de poche d'eau qui viendrait être percée ou potentiellement abîmée par apporter de l'humidité lorsqu'on viendrait vider ces rétentions d'eau c'est s'assurer qu'on ne vienne pas dégrader la protection c'est vraiment faire en sorte que tous ces éléments de protection restent pérennes jusqu'à temps que le bois soit protégé soit par leur revêtement extérieur soit soit par un autre élément de protection c'est aussi une protection pendant le montage alors encore une fois ça ne veut pas dire un parapluie systématique c'est vraiment juste dire que dès le début de la conception du bâtiment on s'est assuré qu'on a mis en place une stratégie de protection des éléments la contrainte un peu par rapport à tout à l'heure et à la phase de stockage ou chantier c'est que là il faut s'assurer que les éléments de protection doivent être résistants mécaniquement si par exemple on décide de mettre une protection sur tous les planchers il faut s'assurer qu'on puisse marcher sur cette protection sans la dégrader pour qu'on puisse intervenir par la suite c'est aussi mettre en place des exutoires d'eau on le voit ici on peut se retrouver avec une grande surface de plancher une grande surface de on peut s'assurer avec une grande enfin se retrouver avec une grande surface de plancher ce qui en soi n'est pas forcément grave le bois peut reprendre de l'humidité et l'évacuer très rapidement mais pour qu'il l'évacue il faut prévoir des évacuations d'eau et donc il faut prévoir des réservations et des modes de conception qui font que on aura un endroit sur lequel les utilisateurs viendront passer la raclette pour que l'eau aille dans ces endroits et ces exutoires alors ça va être un des exutoires en plein milieu de chantier ça peut être aussi dans les bords des parois en fonction de la stratégie retenue ça va être par exemple une protection des nez de dalles on peut décider on protège tous les nez de dalles sur X mètres pour s'assurer que les bois ne reviennent pas prendre d'humidité toutes ces règles là sont très bien décrites dans le guide et les modes de fixation aussi de ces protections sont décrits dans le guide ça va être par exemple aussi il y a tous les points sur lesquels il faut s'assurer qu'il ne puisse pas avoir de rétention d'eau trop importante ou d'écoulement d'eau là on considère que dès qu'il y a des jeux supérieurs à 3 mm entre deux éléments de plancher ou entre l'élément de plancher et une languette il faut protéger ces espacements là pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer et ne puisse pas stagner c'est protéger tous les angles pour pas toujours pareil pour la même raison ça va être un point important protéger aussi les réservations là il faut juste aussi faire attention que cette plaque et cet élément de protection de la réservation soit suffisamment solide aussi pour qu'on puisse marcher dessus et qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de risque pour les utilisateurs futurs c'est aussi parmi les modes de protection et les modes de présentation c'est de préservation du bois c'est une mesure de l'humidité en feu chantier comme je le précisais tout à l'heure et là il faut dès le début avec toutes les équipes se réunir et mettre en place un plan de mesure ce plan de mesure il doit être réfléchi réfléchi dès le début et il y a des règles qui sont qui sont proposées dans le guide qui sont de dire on propose au moins un poteau par façade à raison de 20 mètres de façade avec une mesure par poteau si possible en pied de poteau etc tous ces éléments là sont bien précisés et les mesures doivent être renouvelées dans le temps bien sûr il convient pas de dire je pose mon poteau je prends les mesures et puis je reviens trois mois plus tard au moment où je viens mettre ma façade vérifier si c'est bon il faut vraiment faire des mesures régulières alors bien entendu si le temps reste sec sans brouillard en plein été on peut espacer les mesures mais l'idée c'est d'avoir un contrôle assez régulier pour s'assurer que les éléments en bois ne viennent pas avoir une variation trop importante donc il y a des règles dans le guide qui sont indiquées pour les poteaux il y en a aussi qui sont indiquées pour les murs aux saturbois et pour les panneaux sur ces murs aux saturbois l'idée c'est vraiment d'avoir une stratégie globale qui vienne de dire on ne peut pas mesurer toutes les pièces de bois mais on peut par sondage s'assurer qu'en mesurant les pièces de bois les plus critiques ça va être les pièces de bois qui sont peut-être un peu moins ventilées ça va être les pièces de bois en partie basse qui vont recevoir plus d'eau ça va être vraiment toutes les pièces de bois qui sont les plus critiques sur lesquelles on viendra faire des mesures régulières pareil il y a des règles de préciser pour les planchers et pour les jonctions façade plancher etc Clément petite question concernant toutes ces mesures est-ce qu'on doit les consigner est-ce que vous proposez une fiche type pour enregistrer ces données qu'est-ce qu'on en fait elles sont conservées chez le charpentier elles sont jointes compte rendu de chantier comment on peut exploiter ces données derrière alors oui je ne l'ai pas précisé effectivement je ne l'ai pas mis dans la suite de la présentation non plus mais ces données-là elles doivent être conservées et consignées l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer que ce soit déjà que l'entreprise puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de variation d'humidité trop importante mais aussi pouvoir montrer que vous avez bien suivi la variation d'humidité pendant toute la phase chantier et que à aucun moment l'humidité n'a été trop importante pour les matériaux bois donc ça va être le plus simple reste à faire vous faites une feuille excel sur laquelle vous répertoriez tous les points d'humidité et puis dès que vous je ne sais pas vous décidez que tous les jeudis matin à 8h30 vous faites le tour de vos humidimètres à pointe et vous venez dans votre tableau compléter les valeurs tous les jeudis matin à 8h30 il y a certains maîtres d'ouvrage qui demandent ces valeurs-là donc dans ce cas-là il faut bien entendu lui fournir après c'est aussi c'est de la bonne intelligence c'est que il faut dans la mesure du possible conserver ces données pour pouvoir les fournir en cas de besoin et puis et puis avoir aussi ça permet d'avoir un peu un retour de l'expérience pour l'entreprise et puis pour l'entreprise de dire ok maintenant je sais que si j'ai 15 jours de beau temps j'ai pas besoin de faire des mesures sur les 10 premiers chantiers elle fera des mesures à chaque fois et puis les autres elle se dira peut-être donc voilà je connais un peu mieux je peux un peu plus espacer l'idée c'est vraiment qu'on ait un contrôle le plus régulier possible et qu'on puisse avoir une trace de ce contrôle après il faut que ça soit facile aussi pour tout le monde et il faut que si c'est plus facile d'avoir je sais pas un papier et un classeur sur lequel vous venez répertorié à la main il faut faire un classeur l'idée c'est que les données soient accessibles et que ça soit facile pour tout le monde c'est pas c'est une contrainte supplémentaire mais il faut rendre cette contrainte la plus la plus facilement accessible alors c'est c'est une assurance qualité pour l'entreprise qui met en oeuvre mais c'est aussi alors c'est une assurance qualité qui peut éviter d'éventuels désordres ou difficultés mais le cas échéant si toutefois on aboutit à un litige quelconque ces données enregistrées par l'entreprise éventuellement jointes au maître d'oeuvre constituent voire au maître d'ouvrage quand elle l'exige constituent un moyen de preuve et de peut-être se dégager de responsabilités qui n'incomptent pas l'entreprise de chargotte oui oui tout à fait c'est que en fait l'idée aussi et là pour le coup c'est à voir aussi en fonction du fonctionnement du chantier mais il peut être bien aussi d'envoyer à chaque fois ces mesures comme vous faites vos comptes rendus de chantier vos réunions de chantier chaque semaine d'envoyer ces mesures au maître d'oeuvre et comme ça vous dites ben voilà j'ai tout mesuré et tout va bien ou alors ce point là il est critique j'ai mis en place telle mesure telle mesure telle mesure et puis je m'assure que tout va bien c'est vraiment protéger l'entreprise c'est déjà à faire en sorte qu'il n'y ait pas de sinistre et puis en cas de sinistre protéger l'entreprise pour montrer que l'entreprise elle a tout mis en place pour que tout aille bien c'est voilà il ne faut pas avoir ça que comme une contrainte c'est certes une contrainte ça demande du temps en plus mais ça garantit la pérennité du bâtiment ça garantit parce que là globalement tant que ça va être des pièces de bois massif qui vont prendre de l'humidité et avoir une réduction d'humidité ça va bien se passer mais Laurent le présentera tout à l'heure pour les panneaux les panneaux ne peuvent pas acceptent moins bien les variations dimensionnelles et ont plus vite des dégradations de performances mécaniques donc voilà c'est pas ça a un vrai rôle et on fait des constructions qui sont de plus en plus techniques avec de plus en plus de revêtements de revêtements impliqués on monte en hauteur donc on a des problématiques nouvelles il faut prendre en compte toutes ces problématiques pour pour un peu monter en compétence sur les sur les différentes notions qui étaient faites mais parfois pas consignées donc dans le guide on présente quelques modes d'autocontrôle on présente aussi la mise en place de bois à fermer c'est à dire que l'entreprise au moment je sais pas par exemple si c'est une toiture terrasse juste au moment de la mise en place du revêtement l'entreprise met en place un bois à fermer en disant voilà le bois est bien inférieur à 18% d'humidité il n'y a pas de problème pour mettre en place la membrane d'étanchéité c'est vraiment des éléments qui garantissent la pérennité du bois alors effectivement le guide auquel tu fais référence Clément et sur lequel tu t'appuies pour cette présentation est disponible gratuitement sur le site du Codifab notamment je vous ai mis dans le fil de discussion le lien vers la page sur laquelle vous pourrez accéder à ce guide et comme tu le dis Clément vous avez des fiches d'autocontrôle type qui sont proposées et vous avez le bon à fermer qui peuvent être repris tel quel copier-coller dans vos pratiques au quotidien c'est ça tout à fait l'idée ce guide c'était il est il est comment dire il est assez on a essayé de le faire à la fois à la fois directif et à la fois souple pour que chaque entreprise puisse se l'approprier du mieux qu'elle peut en fonction des typologies de chantier des modes constructifs en fonction de tout ça juste un dernier point qui a été rajouté dans le guide c'est c'est un peu une méthode de traitement des comment dire des éventuelles comment dire actions correctives pour les planchers ayant une humidité supérieure à 20% enfin les planchers ou les autres éléments ayant une humidité supérieure à la valeur cible l'idée c'est de dire si on a si on a une humidité supérieure à la valeur cible et bien on doit mettre en place des contrôles complémentaires et si c'est vraiment trop on regarde pour pour éventuellement avoir un contrôle mécanique ou avoir des contrôles supplémentaires pour pour s'assurer qu'à la fermeture tout aille bien tous ces éléments là sont très bien décrits dans le guide donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui je vais laisser j'en ai fini là je vais laisser la parole à Laurent par la suite et puis si vous avez des questions aussi n'hésitez pas n'hésitez pas on est là on est là pour ça merci beaucoup Clément on a effectivement quelques questions que je me propose de 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 synthétiser on a évoqué de l'humidimètre à pointe donc avec ces perforations et ces deux trous qui vont persister après les mesures est-ce qu'il est possible de réutiliser quand on fait plusieurs mesures espacées de quelques jours est-ce qu'il est possible de réutiliser les trous déjà réalisés à la première mesure ou est-ce que les résultats sont perturbés du fait qu'il s'est passé quelques jours depuis la première mesure. En fait, le gros problème, si on enlève les pointes, c'est de savoir s'il n'y a pas eu d'eau liquide qui se sont mis dans les trous déjà utilisés. Et donc, s'il y a de l'eau qui s'est mise dans les trous de pointes déjà utilisés, on a forcément des humidités dégradées. C'est pour ça qu'on propose aussi de faire de laisser les pointes en place pour ne pas qu'il y ait de l'humidité qui pénètre dans le trou ou pour limiter les risques liés à ce point-là. Et en tout état de cause, aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers qui sont déjà réalisés avec des pointes laissées en place. Et à première vue, il n'y a pas de problème pour les contrôles. En tout cas, je n'ai pas eu de retour des problématiques sur le contrôle de ces panneaux. Oui, lorsque les pointes sont laissées en place, lorsqu'on retire les pointes, on peut d'une part avoir une pénétration d'humidité dans les trous ou on peut, à contrario, avoir peut-être un assèchement rapide à cet endroit-là. Donc, sauf à laisser les pointes à demeure, il vaut mieux éviter de reprendre une mesure au même endroit. Tu as évoqué un certain nombre de protections avec des films stratégiques de la structure. Est-ce qu'on laisse ces protections en place ? Est-ce qu'on peut facilement les retirer ensuite ? Et quelles sont les caractéristiques de ces produits de protection ? Tu peux en dire mieux ? Alors, sur les caractéristiques des produits, globalement, je croyais avoir mis une slide dessus, je ne l'ai pas vu. Globalement, il faut s'assurer que les protections, si on décide de laisser en place la protection, que la protection ne vient pas modifier le comportement hygrothermique de la paroi. Donc, c'est assurer que la protection a une valeur SD cohérente avec le reste de la paroi pour qu'on puisse la laisser en place sans risque par la suite. Donc, faut-il enlever les protections d'une aide d'âle ensuite ? Ça dépend du type de protection utilisée. Si c'est une bâche totalement imperméable, oui, il faut l'enlever. Si c'est un pare-pluie qui est perméable à la vapeur et qui viendra donc très peu modifier le comportement hygrothermique, on peut le laisser. C'est vraiment indépendant aussi de la protection utilisée. Il y a plusieurs types de protections qui sont préconisés, mais ce qui est sûr, c'est que quand on utilise une protection, il faut s'assurer qu'il existe un départ-pluie autocollant, des éléments de protection autocollant pour les planchers, que cette protection-là ne vient pas modifier le comportement hygrothermique du plancher ou de la paroi en question. Effectivement, ce sont des produits qui sont assez proches du pare-vapeur ou du pare-pluie qui sont autocollants, mais qu'il est relativement difficile de retirer ensuite. Donc, tu fais bien préciser qu'il faut essayer, avant de mettre en œuvre ces produits, d'envisager l'impact que ça pourrait avoir sur les migrations de vapeur dans la vie future du bâtiment. Typiquement, si on choisit de mettre un pare-pluie autocollant avec un SD très élevé, forcément, on aura un risque par la suite dans la diffusion de vapeur d'eau dans la paroi. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire oui ou non sur enlever ou retirer la protection. c'est vraiment dépendant de la protection. Alors, on avait une question également concernant le rôle respectif de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise. Un certain nombre de choses sont cadrées dans les documents de consultation que l'entreprise accepte au moment où elle fait son offre et parfois, elle peut être en partie contrainte dans ses capacités à protéger ses ouvrages. Est-ce qu'il n'est pas difficile compliqué parfois pour l'entreprise de mettre en œuvre cette protection lorsque tout n'a pas été cadré par la maîtrise d'œuvre en un mot ? C'est toujours un peu délicat. Il y a des responsabilités partagées, mais c'est la question qui est posée. Dans tous les cas, l'entreprise, souvent, dans les SDP, c'est indiqué que l'entreprise doit la protection de ses ouvrages. Dans tous les cas, l'entreprise doit faire en sorte que ses ouvrages soient protégés. et l'entreprise devra aussi s'assurer que ses ouvrages respectent les règles de l'art et sont conformes à la fin. S'il y a un sinistre, il y a de fortes chances qu'on revienne plus vers l'entreprise que vers la maîtrise d'œuvre. L'entreprise devra forcément prendre en compte des éléments. D'où véritablement l'intérêt d'enregistrer les taux d'humidité. Il ne s'agit pas de mesurer tout le temps systématiquement chaque jour, mais à partir du moment où on commence à avoir un doute parce qu'on a suivi des intempéries ou on a une rétention d'eau localisée, à ce moment-là, il est fortement conseillé de faire les mesures telles qu'elles ont été indiquées aujourd'hui, d'utiliser les fiches d'autocontrôle et de se border pour un éventuel litige ultérieur. Je vois, du coup, en fait, concernant, en fait, moi, je pense que l'entreprise devra, de toute façon, je lis les questions en même temps, ne devra jamais dire à la maîtrise d'œuvre qu'elle n'a pas bien pensé à sa protection, c'est à l'entreprise de proposer une protection et de discuter avec la maîtrise d'œuvre pour trouver un point d'accord ensuite. sur l'humidité escomptée en face chantier, effectivement, la saison et la zone climatique impactent l'humidité d'équilibre du bois. C'était là, j'ai présenté une carte de France sur laquelle on voit que dans certaines régions, c'est plus difficile de diminuer fortement en humidité. En fait, il faut dans tous les cas protéger les bois à minima de l'eau liquide ou en tout cas s'assurer que l'eau liquide peut s'évacuer rapidement. Après, forcément, les conditions atmosphériques feront que dans certaines régions, il sera difficile de descendre aux 12-13% indiqués comme valeur cible. En fait, on ne peut pas modifier la valeur cible en fonction de la région ou de la saison. Le bois, dans tous les cas, si on dépasse les 20% d'humidité, que ce soit à Lille ou à Marseille, il y aura des développements fongiques et il y aura des variations dimensionnelles. Il faut ensuite adapter la conception de l'ouvrage, la ventilation de l'ouvrage, les éventuels mises en chauffe plus rapides ou plus lentes. C'est vraiment adapté qu'on ne vient pas dégrader, on vient conserver une humidité proche de la valeur cible. Parfois, ce ne sera pas possible. On sera obligé d'être à une humidité de 18% au moment de la fermeture. Mais dans ce cas-là, la conception de l'ouvrage, si on respecte les règles de l'art, que ce soit le DTU 31-2 ou les autres règles de l'art, les conceptions des parois font qu'on arrive toujours à une humidité qui diminue dans le temps. Et donc, ce n'est pas grave si on est à 16-15% d'humidité. Dès l'instant qu'on n'est pas plus que 20%, il n'y a pas de risque. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut s'assurer que la protection, si on choisit une protection complète des éléments bois, laisse respirer les éléments bois pour ne pas qu'il y ait de condensation et qu'on ne se retrouve pas avec de l'eau libre et enfermer, au final, la pièce de bois dans de l'eau, ce qui serait totalement défavorable et contre-productif. Moi, j'ajouterais juste que dans ces régions où l'humidité d'équilibre en hiver tombe difficilement en dessous de 20-21%, comme la carte que je le montrais tout à l'heure, à fortiori, il faut s'assurer que les bois qui arrivent sur le choutier soient déjà proches de ces valeurs-là, voire on veut ça, et s'assurer qu'elles ne reprennent pas encore plus d'humidité, sachant qu'on aura très peu de possibilités d'assécher par un climat sec ou des périodes ensoleillées, donc raison de plus pour être vigilant, mais effectivement, on ne pourra pas demander à l'entreprise de faire tomber ses voies à 18% si naturellement, dans son environnement et tout en étant à l'abri des intempéries, le bois s'équilibre à 20-21%. Il y avait une remarque également sur les pointes isolées qui seraient plus fiables que les pointes non isolées. En fait, pour le coup, c'est une remarque tout à fait juste et je crois que dans le guide, on préconise d'ailleurs l'utilisation de pointes isolées. Je ne sais plus exactement. L'idée, c'est clairement d'aller mesurer en profondeur l'humidité du bois pour ne pas qu'on ait les quelques millimètres supérieurs qui ont une variation qui peuvent être à 25 le matin et à 5 le soir. J'exagère. L'idée, c'est d'avoir des humidimètres à pointe à minima. Si on a des humidimètres à pointe isolées, c'est mieux, mais à minima, des humidimètres à pointe, c'est clair. Concernant les responsabilités maîtriseurs d'entreprise, Xavier, tu avis précise que l'entreprise propose un plan d'assurance qualité, un véhicule qui est soumis à validation par la maîtrise d'œuvres, la maîtrise d'ouvrage et le contrôle. Dans ce véhicule, l'entreprise peut indiquer précisément ce dont elle a besoin et ce qui sera mis en œuvre pour la protection de ce véhicule. Merci pour cette précision. Il n'y a pas d'autres questions ? Je propose qu'on donne la parole maintenant à Laurent Le Gall pour zoomer un petit peu sur la problématique des panneaux d'OSB, notamment au plancher. Je pense que tous les professionnels qui sont en ligne ont eu parfois cette inquiétude de comment réagissent les panneaux d'OSB. On a parlé de conflément, quel impact ça peut avoir et comment on peut gérer l'humidité des panneaux. Merci Laurent, c'est à toi. Merci Hervé. Alors, du coup, je partage. En attendant, merci Clément également pour ta présentation, mais tu restes avec nous, on aura une nouvelle séance de questions-réponses à l'issue de la présentation de Laurent. Oui, tout à fait, je vais rester en ligne et écouter ce qu'il dit Laurent. Je me présente rapidement. Laurent Legale, chargé de profession panneaux à base de bois au sein de FCBA. FCBA, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, c'est le centre technique dédié à la filière bois, donc forêt, cellulose, bois construction et ameublement. donc on a différents métiers, on peut faire de la recherche, on peut faire de la consultance, on a des laboratoires pour faire des mesures ponctuelles, de la certification et tout ça. Donc voilà. Donc pour en revenir au projet que je vais présenter, et Clément a bien résumé le sujet, c'est que sur les panneaux à base de bois, donc là, je ne vais pas forcément faire un focus que sur l'OSB, mais bon, on va dire sur tous les panneaux à base de bois qui sont utilisés dans la construction, on a la problématique de mesures d'humidité des panneaux qui n'est pas forcément toujours très simple à gérer. Donc, l'objectif du projet était donc de mettre en place une technique un peu plus simplifiée que celle qu'a présentée Clément, puisque du coup, celle qui est présentée dans le guide, c'est vraiment, du coup, c'est une méthode destructive puisqu'on vient faire un carottage au droit d'un élément porteur et puis on fait une mesure au pied à coulisses pour voir un petit peu par rapport à l'épaisseur nominale ce que ça donne en termes de variation. Donc, le constat, c'est que dans la construction, on trouve majoritairement trois types de panneaux qui ont des comportements et un process de fabrication qui est complètement différent. Donc, on retrouve l'OSB que j'ai mis ici. Donc, on voit bien que ce sont des chips de bois qui sont collés entre eux. On a les panneaux de particules. Donc là, c'est vraiment plus fin en termes de granulométrie. Et ensuite, on a les contreplaqués. Donc là, c'est qu'ils sont issus du déroulage et du collage par pli croisé de plaquage. Donc, la plupart du temps, ces panneaux peuvent être utilisés à la fois en mur, en plancher et en toiture. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de faire en sorte que quand ils sont mis en place sur chantier, qu'ils puissent ne pas reprendre trop d'humidité puisque, comme le précisait Clément, bien que les panneaux ne soient pas forcément très… En fait, ils vont avoir le même comportement hygrothermique que le bois massif, mais dans les variations dimensionnelles, en tout cas, en largeur et en longueur, on est un peu moins qu'on va dire que ça bouge quand même beaucoup moins que du bois massif. Mais malgré tout, s'ils sont en contact direct avec de l'eau de façon prolongée, leurs caractéristiques mécaniques vont être dégradées et on va engendrer des soucis en termes de structure. Donc, le constat au niveau des appareils, c'est qu'on a surtout des appareils de mesure portative adaptés au bois massif. et que pour les panneaux, on n'a pas beaucoup d'informations ou peu d'informations puisque dans certains cas, pour du matériel, on va se retrouver avec un réglage qui est indicatif, mais on a bien vu qu'on a trois types de panneaux différents qui n'ont pas du tout le même comportement puisqu'ils ont un process de fabrication différent et leur comportement vis-à-vis de l'eau va être différent. Donc, du coup, un réglage, ça semble un peu compliqué pour trois types de panneaux différents. Dans les appareils qui sont généralement utilisés, on trouve deux technologies qui sont les appareils capacitifs. J'ai mis deux exemples. Celui qui est tout à gauche, ce sont des palpeurs qu'on vient déposer sur le panneau et qui restent vraiment en surface. Ils ont une capacité de mesure dans le premier centimètre du panneau. C'est ce qui est intéressant puisque du coup, on sait qu'on est généralement sur des panneaux qui sont de faible épaisseur. Le deuxième appareil qui est avec une plaque à l'arrière qui permet d'être posé sur le panneau. Le côté capacitif c'est que chaque matériau a une charge électrique et que l'humidité va modifier cette quantité de charge électrique et l'appareil va pouvoir mesurer cette variation et définir l'humidité. Le deuxième type d'appareil c'est les appareils à pointe comme a présenté Clément. Là, on est vraiment sur des... On vient planter les pointes dans le panneau et donc là, on est plus sur une technologie de résistivité ou de conductance donc là, on regarde la capacité du matériau à résister ou à laisser passer en fait le courant entre les deux électrodes. Donc, au niveau du projet, la méthodologie c'était dans un premier temps de sélectionner le matériel de faire une première phase d'orientation pour voir un petit peu en fonction des trois types de panneaux qu'on avait en référence voir s'il y avait déjà des résultats qui pouvaient être prometteurs et ensuite dans la phase 2 élargir le spectre puisqu'on a bien trois typologies de panneaux différentes mais après à l'intérieur de chaque typologie de panneaux on peut se retrouver avec énormément de variabilité notamment par exemple pour les en termes de traitement puisqu'on peut avoir du traitement anti-thermite l'ajout des nids fugeants dans les panneaux et puis des essences différentes notamment pour le contreplaqué par exemple. Donc la première phase de test d'orientation on a testé trois panneaux donc un OSB3 un panneau de particules P5 et puis un contreplaqué pas maritime donc à chaque fois on a fait jouer l'épaisseur de ces panneaux et donc on les a positionnés dans un état initial pour les stabiliser donc dans une enceinte climatique et puis on a ensuite positionné fait les mesures avec les quatre appareils qu'on avait sélectionnées puis ensuite on les a positionnées dans deux enceintes différentes donc une enceinte sèche une enceinte humide donc avec à chaque fois 23 degrés mais on fait jouer l'humidité relative de l'air donc 30% dans l'une et 85% dans l'autre donc on les stabilise pendant une quinzaine de jours et on refait des mesures et des prises de masse et à la fin de l'expérimentation on fait ce qu'on appelle la dessiccation des éprouvettes pour voir la quantité d'eau qui était d'eau libre qui était présente dans le bois d'eau liée plutôt pardon dans le bois et on fait la prise de masse ça permet comme ça de définir l'humidité de chaque panneau de façon certaine donc le plan 2 la phase 2 donc c'était l'élargissement du protocole ou en tout cas du plan d'expérience avec le même protocole que la phase 1 et du coup cette fois-ci on a sélectionné deux appareils puisque sur les premiers résultats de la phase 1 on s'est rendu compte que certains appareils avaient une variabilité qui était un petit peu trop importante et donc on a concentré le reste de l'étude sur deux appareils qui semblaient plus prometteurs en tout cas les courbes de tendance étaient plus intéressantes et donc il y avait un appareil capacitif et un appareil à pointe donc résistif et donc là on a augmenté donc la variabilité avec au niveau des panneaux d'OSB des panneaux traités antitermites des panneaux traités unifuges des panneaux de particules P4 en plus du P5 qui avait été testé et pour les contreplaqués on a fait jouer les essences avec du peuplier de l'eau coumée de l'eau communifigée et puis une autre épaisseur de pain maritime donc au niveau des résultats alors là je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les résultats parce qu'il y a énormément de données donc ça risque d'être un petit peu rébarbatif mais en tout cas ce qui est important de voir c'est que ce qu'on essaye de mettre en évidence c'est les effets principaux qui jouent sur les prises de mesure au niveau de ces appareils à la fois capacitifs et résistifs donc au niveau de ce graphique ce que vous voyez c'est qu'on a les différents types de panneaux qui ont été testés dans la phase 1 et l'intérêt c'est plus les points sont à l'horizontale et moins les effets sont importants et donc permettent d'avoir on va dire une homogénéité dans les résultats plus on est perpendiculaire à cette moyenne et plus l'effet sec-humide par exemple est bien capté par l'appareil on a bien dans la première phase on avait aussi essayé de voir si le fait de prendre la mesure côté recto ou verso avait un impact là on voit bien qu'on est quasiment à l'horizontale il n'y a pas d'enjeu là-dessus et pour montrer un petit peu les effets qui peuvent être observés au cours de ces mesures c'est que dans la seconde phase on a testé des contreplaqués inifugés donc ce sont les deux points qui sont en partie haute donc là on voit bien qu'on n'a pas du tout le même comportement que tous les autres panneaux qui sont plutôt entre 4 et 5 alors que le signal qui est relevé par l'appareil avec le contreplaqué inifugé et au-delà des 6 donc globalement sur les différents résultats qu'on a pu observer on voit bien que ce type de traitement va avoir une influence sur le résultat donc dans l'idéal bien entendu c'est d'essayer d'avoir un appareil qui permette d'être qui soit le plus flexible possible et qui puisse avec un seul réglage permettre d'avoir des informations pour l'ensemble des panneaux testés on a bien vu que pendant la première phase qu'il fallait vraiment faire par typologie de panneaux c'est-à-dire avoir un réglage pour les panneaux d'OSB un réglage pour les panneaux de contreplaqué et pour les panneaux de particules et même à l'intérieur de ces typologies de panneaux on voit bien que dès qu'on a un traitement particulier ça engendre aussi la variabilité et du coup le réglage unique est un petit peu compliqué à obtenir Laurent tu peux nous dire quelle est la valeur on a obtenu sur les deux graphiques précédents quand on a sur les graphiques c'est quoi ? donc en gros oui alors c'est une valeur sans unité au final puisque du coup on a pris un réglage on va dire arbitraire au départ qu'on a gardé pendant toute la phase d'expérimentation mais du coup ça peut pas être une valeur un pourcentage d'humidité réelle puisque on n'est pas sûr que le réglage qu'on a choisi de façon arbitraire était le bon donc en gros c'est une valeur qu'on appelle valeur sans unité et cette valeur là une fois qu'on a fait la dessiccation et qu'on a obtenu la réelle la réelle humidité du panneau à l'instant T on peut la rattacher et c'est justement ce que je présente dans le tableau ensuite en gros on a rattaché à toutes les toutes les mesures d'humidité qu'on a fait sans unité une mesure de pourcentage d'humidité réelle qu'on a mesurée ça permet de voir un petit peu comment ça se comporte donc là c'est un exemple sur l'ensemble des panneaux donc dans l'idéal comme je disais c'est d'avoir un appareil qui permette d'avoir d'avoir avec un seul réglage la capacité de donner une valeur pour tous les panneaux là on voit bien que sur la courbe de la droite d'ajustement on est sur un R carré qui est aux alentours de 60% ce qui est assez faible donc bien entendu c'est pas suffisamment robuste et on voit que les indices de confiance et de prédiction sont encore un petit peu sur ce modèle là sont encore un peu écartés et ça laisse un peu de variabilité sur les mesures qu'on peut obtenir du coup j'ai présenté voilà est-ce que ça veut passer pardon donc voilà là donc j'ai fait un focus sur les panneaux de particules donc là on voit que les courbes de tendance les courbes de prédiction sont beaucoup plus resserrées et que la droite d'ajustement permet d'avoir un R carré qui est beaucoup plus intéressant et donc là on voit qu'on se rapproche d'un réglage qui permettrait d'avoir un calibrage intéressant pour pouvoir utiliser ce type d'appareil pour les panneaux de particules par exemple donc au niveau de la finalité de l'étude bien entendu c'est de déterminer les différents facteurs qui peuvent influencer la mesure on voit bien que c'est pas forcément simple puisqu'on se retrouve avec même si on a trois types de panneaux qui dans l'absolu sont bien bien différenciés et à l'intérieur de ces différents types de panneaux on voit bien qu'il peut y avoir du traitement ou des essences différentes et ça va engendrer une certaine variabilité c'est bien pour ça que sur les appareils de mesure qui sont utilisés actuellement pour le bois massif il y a tout un tas de réglages différents en fonction des essences pour essayer de s'approcher au plus juste et en fait c'est des coefficients de corrélation qui sont donnés à chaque fois à des tables de calibrage qui sont affectés pour chaque type d'essence donc là on voit bien que c'est le même cas pour les différents panneaux idéalement ça aurait été comme je disais d'avoir une seule mesure mais bon c'est un petit peu utopique a priori donc l'étude aussi avait pour but de déterminer la robustesse des appareils alors pour le moment je n'ai pas forcément les résultats complets puisque là je suis en phase de compilation de l'ensemble des données donc il faut encore compiler toutes ces variables et puis essayer de voir un petit peu comment faire ressortir on va dire une méthodologie de calibrage qui permettra par typologie de panneau d'avoir un réglage ou en tout cas une méthodologie pour pouvoir dire avec tel appareil si on fait ce calibrage on peut de façon assez certaine avoir une mesure fiable pour pouvoir définir ou en tout cas délivrer un bond un bond un bond à fermer comme le le précisé Clément mais en tout cas avoir pouvoir suivre de façon simple en fait l'humidité en phase chantier de ces différents types de panneaux ok donc là j'ai fait le tour à peu près de cette étude après bien entendu je voulais juste revenir sur un point qui pour moi est primordial au niveau des panneaux à base de bois c'est que souvent on fait un amalgame en disant on a des panneaux hydro donc on peut y aller on peut les mettre dans des conditions qui sont qui sont très humides il peut voir l'eau il n'y a pas de soucis puisque c'est un panneau hydro là dessus il faut vraiment être clair c'est pas parce qu'on a un panneau qui a des capacités supérieures à encaisser on va dire une présence d'humidité ponctuelle ça ne permet pas forcément de lui garantir une survie à long terme s'il est exposé de façon prolongée à de l'eau dans tous les cas forcément entre je pense que c'est souvent la question qui revient c'est entre de l'OSB3 et de l'OSB4 il n'y a pas un traitement particulier qui est ajouté à l'OSB4 c'est juste qu'il a au niveau de l'adhésif qui est utilisé ou en tout cas de la formulation de la colle qui est utilisée de la densité on joue sur ces facteurs là pour lui rendre pour lui permettre d'avoir une résistance à l'humidité un peu supérieure à de l'OSB3 mais par contre c'est juste que sa durée de vie en contact avec l'eau va être légèrement rallongée mais en aucun cas ça lui permet de résister de façon pérenne à des humidifications prolongées il ne faut pas confondre le chiffre 4 avec la situation dans quoi classe 4 c'est ça bien entendu donc si j'ai bien compris Laurent actuellement on ne dispose pas d'appareils de mesure de l'humidité des panneaux suffisamment fiable tu es en train justement de mener un certain nombre de recherches d'essais pour aboutir à une calibration de un ou plusieurs appareils c'est ça le résumé comme ça donc à ce jour et pour encore un certain temps le seul moyen de mesurer l'humidité ou en tout cas de l'estimer de l'approcher sur les chantiers c'est de procéder tel que Clément l'a évoqué tout à l'heure c'est à dire le contrôle de l'épaisseur c'est ça c'est ça je propose Clément tu nous entends toujours tu es toujours là après bien entendu donc là j'ai présenté on va dire dans les éléments portatifs il y a deux technologies qui sont les plus majoritaires sur le marché au niveau des fabrications de panneaux il y a d'autres technologies qui existent du proche infrarouge à micro-ondes ou d'autres d'autres technologies qui sont qui sont beaucoup plus coûteuses et qui sont sur des sur des on va dire sur des chaînes de production et du coup qui sont qui sont pas portatives et ou en tout cas accessibles de façon au niveau du coût quoi mais qui fonctionne très bien donc après à voir si dans le temps certaines technologies et moi je crois surtout par exemple au proche infrarouge ces technologies une fois qu'elles seront miniaturisées et qu'elles seront plus abordables elles permettront d'avoir des mesures peut-être de façon plus 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 simple et et peut-être portatives voilà et puis peut-être qu'une seule mesure qu'un seul type d'appareil avec un seul réglage permettra d'avoir une mesure pour l'ensemble des panneaux ok on a évoqué donc l'épaisseur pour estimer ou approcher le taux d'humidité maintenant on a je proposais que Clément tu puisses nous réafficher si tu le veux bien la diapo sur laquelle tu disais entre entre 11 et 15 il faut être vigilant et s'arranger pour avoir un assèchement rapidement rapide au-delà de 15 il faut remplacer le panneau est-ce que tu pourrais nous réafficher cette diapo l'autre question en attendant quand un panneau a pris l'humidité combien même il se réassèche derrière soit naturellement par ventilation soit par un système de ventilation mécanique avec air chaud est-ce qu'il retrouve toutes ses propriétés mécaniques et comment on estime on va dire le taux de dégradation du panneau au-delà après une phase d'humidification parce que en fait pour le professionnel je me mets je parle un petit peu à la plate des gens qui sont en ligne on va avoir des intempéries ça va durer quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines alors quelques heures quelques jours j'ai le sentiment que ça ne pose pas trop de difficultés là où ça peut vraiment poser des difficultés après plusieurs semaines de période humide qu'est-ce qu'on fait on mesure l'épaisseur est-ce qu'avec l'assèchement le panneau va retrouver son épaisseur initial comment ça fonctionne est-ce qu'on peut même si on a bien compris qu'il n'y a pas de science exacte en la matière est-ce qu'on peut avoir quand même quelques éléments d'appréciation et d'aide au choix à la décision sur le chantier alors en termes de réversibilité bien entendu effectivement les panneaux ont cette capacité là mais avec on va dire avec il ne faut pas non plus qu'il soit en condition humide trop longtemps donc il y a quand même des limites on va dire à cette réversibilité là un panneau qui va prendre l'eau lors d'un orage et puis qui va qui va après ensuite s'assécher grâce aux conditions climatiques et au vent et au soleil il peut y avoir différents cycles sans qu'il y ait forcément de problématiques et cette réversibilité là elle ne sera pas mise en cause ou en tout cas dégradée par contre c'est à partir du moment où on se retrouve dans les dans les variations de 11 à 15 où il faut être vigilant et faire en sorte soit de mettre en place des systèmes d'assèchement parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à descendre suffisamment en termes d'hygrothermie ambiante et donc il faut essayer de mettre en place des systèmes pour assécher la zone et faire en sorte que le panneau puisse redescendre en dessous de ces 11 à 15% par contre à partir du moment où on dépasse ces valeurs et qu'on est au-delà des 15% de variation en épaisseur là la problématique est plus importante et il y a par expérience il y a souvent des problématiques de dégradation des caractéristiques mécaniques des panneaux donc là ce qu'on met en place c'est alors après cette irréversibilité là à partir de 15% elle n'est pas forcément engagée mais il fallait bien qu'on mette une limite en fait à ces problématiques pour pouvoir faire en sorte qu'en fonction de ces mesures on puisse avoir des choix simples à mettre en place ok donc un EFB de 18 mm au-delà de 20-21 mm on peut le fonctionner clairement ah oui pour avoir fait pas mal d'expertise aussi dans certains cas on se rend compte que certains panneaux ont dépassé ces valeurs-là en face chantier le côté réversible a été perdu malgré tout par exemple ça a pu arriver sur une expertise où ils ont quand même fait l'enduit de façade sur le panneau le panneau ensuite quand on teste et qu'on vérifie les variations d'humidité par rapport aux exigences qui sont données pour le panneau elles sont cohérentes mais par contre le panneau la valeur nominale l'épaisseur nominale du panneau est déjà dépassée de plus de 20% par rapport à ce qui aurait dû être observé quand on l'a prélevé donc dans tous les cas le panneau ne peut plus avoir ses caractéristiques mécaniques et n'a plus du tout de fonction structurelle donc après il faut voir aussi les enjeux en termes de en termes de structure est-ce qu'il avait vraiment un rôle structurel est-ce qu'il jouait un rôle de contre-ventement sur la façade est-ce que au niveau du plancher est-ce qu'il a un rôle de diaphragme et de reprise d'effort après c'est au cas par cas en fait qu'il faut définir si l'enjeu est réel au niveau du remplacement des panneaux très bien très bien merci Clément pour affichage de ces valeurs je pense que c'était important que chacun les mémorise alors on a encore deux questions avez-vous abordé dans vos analyses des seuils de valeurs d'humidité type de mesure matériel pour prévenir la mérule dans la vie des bâtiments après la phase travaux l'idée du guide c'est pas de résoudre tous les problèmes liés à l'humidité du bois pendant toute la durée de vie du bâtiment c'était clairement de se concentrer sur la phase chantier et de faire en sorte que les éléments bois au moment du chantier ne présentent pas de risque de développement de développement fongique il y a d'autres référentiels et d'autres documents qui doivent être respectés pour s'assurer que pendant la durée de vie il n'y a pas de développement fongique sur les éléments bois si on respecte toutes les règles de l'art que ce soit les DTU les avis techniques et éventuelles autres règles professionnelles il n'y a pas de risque de développement particulier c'est juste un guide qui est présenté pour le traitement en phase chantier il y a d'autres documents qui traitent déjà de la problématique pendant la durée d'utilisation mérule ou autre champignon à partir du moment où on est inférieur à 18% d'humidité quand bien même il y a présence de sport le champignon ne se développe pas oui c'est ça bien sûr qu'en était de la mesure de déformation de la partie assemblage réduire languette du panneau qui est le point le plus sensible au-delà de la variation en plein centre du panneau alors en fait le truc c'est que oui effectivement on peut faire la mesure sur la partie réunion languette là je laisserai le rang aussi à intervenir mais le sujet c'est de le prendre en plein centre c'était aussi pour dire on prend vraiment une déformée qui est représentative du panneau parce que sur les centres enfin sur les bords il y a forcément plus de reprise d'humidité qu'en plein milieu de panneau de la même manière que c'est fait pour les pièces de bois donc oui on peut prendre à l'extrémité mais ça sera peut-être moins représentatif de la vraie vie du panneau je ne sais pas ce que tu en penses Laurent oui c'est ça et puis effectivement c'est souvent sur ces zones là que l'eau a tendance à passer d'un niveau à l'autre parce que c'est sur les zones de passage effectivement on peut avoir des reprises un petit peu plus conséquentes après c'est au niveau du panneau plein qu'on détermine si le panneau a été dégradé ou pas bien alors j'ai une question par SMS qui répondra peut-être également ça va rôter sec sur l'adversaire bien gras bien gros est-ce qu'on peut couper les micros s'il vous plaît est-ce que vos supports diaporama sont mis à disposition ou pas est-ce que vous avez un contenu qui ne serait pas diffusable non il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci pour toi et pour toi Laurent moi après j'ai essayé d'être le plus d'essayer de ne pas forcément avoir d'éléments confidentiels dedans donc normalement ça devrait le faire ok donc pour ceux qui sont inscrits et dont on a les emails vous recevrez donc les liens de téléchargement des deux présentations est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions éventuellement on n'est pas trop trop nombreux donc éventuellement il peut y avoir également une intervention orale on est en mode réunion donc si certains le souhaitent des questions ou des remarques commentaires peuvent être posées directement au micro pas d'autres questions Clément ou Laurent est-ce que vous voyez d'autres bonjour excusez-moi désolé j'ai été un peu long à réactiver le micro alors je me présente Sébastien Valbon au BM Construction et j'ai effectivement une question parce que je fais face à un sujet de conception aujourd'hui sur un projet et qui tombe vraiment à pile pour mon sujet alors c'est le mode c'est la conception qui va selon moi générer un plénum non ventilé dans lequel il y aura un peu d'humidité et je veux mesurer le risque et la nécessité ou pas de trouver une solution alors il s'agit d'un bâtiment R plus 1 avec une toiture qui sera une étanchéité sur isolant polyuréthane et une toiture dont le plancher enfin la structure support de la toiture sera un CLT posé à l'horizontale et puis sur ce CLT il y aura des bois débiardés coupés en queue de billard pour définir la pente et puis par dessus un OSB qui sera lui-même support donc du complexe d'étanchéité c'est-à-dire le pare-vapeur l'isolant enfin la mousse PU et puis l'étanchéité donc dans le phasage on va avoir un CLT qui va être exposé à l'humidité il va être ventilé en sous-face par le plénum technique mais par contre au-dessus quand on aura mis en oeuvre les bois débiardés puis l'OSB puis le complexe d'étanchéité ce plénum qui aura entre le CLT et l'OSB lui sera nécessairement alors chargé en humidité enfin il y aura de l'humidité en présence c'est sûr et il ne sera pas ventilé et donc c'est là ma question est-ce qu'il faut impérativement que je trouve une solution pour ventiler ce plénum est-ce qu'un produit du type wet guard alors je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub mais un produit de ce type-là peut être une solution sachant que c'est quand même coûteux et parfois complexe à mettre en oeuvre sur chantier surtout s'il y a de l'intempérie donc voilà ma question c'est est-ce qu'il y a un risque et est-ce qu'il faut impérativement trouver une solution en fait tout dépend au principe il faudrait étudier plus dans le détail et prendre un moment pour voir les schémas déjà il faut s'assurer que quand vous refermez et que vous posez les panneaux d'OSB il n'y ait aucune humidité en dessous et qu'on soit aux alentours d'humidité cible proche de l'humidité du plénum et après en fait à première vue si vous avez tout votre isolant au-dessus il n'y aura très peu de transfert de vapeur donc normalement il y aura très peu d'augmentation hygrothermique mais il faut faire une étude de la part complète je ne peux pas vous répondre comme ça c'est compliqué à dire comme ça juste alors pour moi ma crainte elle n'était peut-être pas tellement au niveau du transfert de vapeur mais disons que je pars du plus défavorable parce que je ne peux évidemment pas maîtriser les conditions de mise en oeuvre qu'il y aura à ce moment-là ça va se faire dans quelques semaines et donc on part du principe que conditions les plus défavorables c'est que le CLT va prendre la pluie et puis après on va mettre en oeuvre ces bois débiardés puis l'OSB donc à partir de ce moment-là j'aurai de l'humidité qui pourra être peut-être le CLT va être ventilé par le dessous l'OSB va être ventilé par le dessus mais à l'intérieur entre le CLT et l'OSB ça ne va pas être ventilé ça c'est sûr voilà le sujet est-ce que la ventilation au-dessus et en dessous est suffisante ? si vous partez du principe qu'il y aura forcément d'humidité vous avez répondu à votre question le truc c'est que là je ne peux pas vous dire oui non il faut regarder la barroie dans sa globalité mais il peut y avoir de la ventilation mais la ventilation par le dessous généralement les transferts de vapeur c'est du chaud vers le froid donc l'humidité aura tendance à monter plus qu'à descendre de mon côté je suis comme Clément je pense qu'il faut étudier plus précisément mais si vous enfermez de la vapeur d'eau ce n'est pas le fait d'être ventilé en sous-face qui va permettre en fait il faut que la paroi ait la capacité d'évacuer le surplus d'humidité qui aurait été emmagasiné au niveau du plénum central si vous avez après coup une étanchéité elle sera hyper étanche et toute l'humidité qui aura été emmagasinée pour moi elle n'aura pas la capacité il n'y aura aucune capacité à être évacuée donc mais je dirais même qu'il faudrait essayer de privilégier un autre mode de conception même si jamais vous arrivez à ne pas avoir d'humidité pendant la phase chantier rien ne vous dit qu'il n'y aura pas d'humidité et pas de transfert de vapeur pendant la paroi alors après le transfert de vapeur si on a un cas le cas habituel qui se trouve c'est le pare-vapeur de l'étanchéité qui est posé directement sur le CLT et là c'est le bois enfin le CLT qui va reprendre un petit peu d'humidité en s'équilibrant avec le reste de la pièce bon ben là ça va être le même principe sauf qu'il y aura au-dessus un plénum technique puis un OSB qui lui aussi vont s'équilibrer avec le reste oui potentiellement oui mais bon c'est vrai que c'est difficile de répondre sans analyse du complexe complet avec le positionnement du pare-vapeur je pense qu'il y a une nécessité d'affiner ce est-ce que c'est une discussion qu'on peut avoir en off quitte à ce que soit je fasse une consultation du FTBA s'il faut est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire que ce soit le FTBA ou l'UICB je ne sais pas qui est le plus à même de répondre à ça ben moi on peut échanger mais je pense que le plus compétent ça sera le FTBA et ça sera peut-être même pas Laurent il y a plus de chances que ce soit Julien mais comme là vous pouvez nous recontacter monsieur je ne vais pas repérer votre question d'accord excusez-moi très bien je ferai ça et puis je transmettrai les coordonnées des deux internautes je vous remercie merci à vous dernière question au pluriel il y en a quand même 3-4 qui sont arrivées un poteau de section importante séparée à 40 cm attend des retours de variations d'humidité réelle à cœur au fil des saisons je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus oui globalement c'est quasi nul à cœur par contre les temps de séchage sont très longs alors la reprise d'humidité à cœur est très longue mais inversement lorsqu'il y a humidité à cœur c'est très long au sécher globalement si vous avez un poteau de 40-40 il est l'améré il n'y a pas de fin ça ne bougera pas à cœur pendant la fesse entière autre question selon vous combien de temps environ dispose-t-on pour repérer un sinistre infiltration d'eau pour un bois l'amélet exposé à un sinistre et baignant partiellement dans l'eau mais non apparent avant que cet environnement partiellement dans l'eau ne conduise à une dégradation mécanique du bois plusieurs jours semaines ou mois je ne saurais pas répondre exactement ce n'est pas plusieurs jours c'est sûr après plusieurs semaines ça dépend ce qu'on appelle plusieurs semaines ça va dépendre de la température ça va dépendre si c'est de l'eau très froide il y aura moins de développement fongique qu'une humidité chaude il faut repérer le plus vite possible après dire si je dis trois semaines et qu'au bout de 20 jours il y a du développement fongique on va me dire qu'on avait dit trois semaines je ne sais pas pas évident de répondre à ça le développement fongique c'est à partir de sept jours potentiellement c'est ça ça dépend des températures aussi ça dépend de plein de choses voilà et au-delà de 60% puisque là il s'agit d'une quasi-immersion du laminé au-delà de 60% ça peut aller très vite je me souviens bien les champignons ne se développent plus vraiment beaucoup puisqu'on est à saturation totale et voilà donc si on est un petit peu entre les deux c'est pas évident de répondre mais c'est entre quelques jours et quelques semaines et certainement pas quelques mois si j'entends bien la réponse de l'un et de l'autre pour un chantier qui se déroule en hiver dans le nord de la France par exemple où les bois sauront forcément être aux intempéries et n'auront pas le temps de sécher suffisamment le temps d'une mise en oeuvre d'une étoncialité est-ce qu'une protection anticipée est obligatoire ? Vous avez répondu à votre question oui à partir du moment où vous partez du principe que le bois ne pourra pas sécher il faut le protéger c'est la meilleure façon d'anticiper les soucis qu'il peut y avoir parce que dès lors que vous aurez enfermé l'eau à l'intérieur du complexe il va s'accentuer il ne faut surtout pas enfermer d'eau à l'intérieur du complexe et si vous êtes sûr que votre bois arrivera à plus pendant la phase chantier parce qu'arriver trop humide ou le temps de chantier trop long non il ne faut pas protéger il faut trouver des solutions autres Donc oui protection par pluie qu'on peut retirer avant la chambre de la chambre complète quand vous parlez d'une répercibilité à condition que le bois ou le panneau ne sera pas exposé trop longtemps quel est l'ordre de grandeur de durée On est encore sur la réponse qu'on a fait plus haut c'est que ça va vraiment dépendre des conditions de prise en eau d'assèchement donc là-dessus c'est très difficile d'un cas sur l'autre ça va être très variable ça va dépendre d'un bois massif d'un bois collé d'un panneau très bien on arrive à 12h30 on va devoir s'arrêter là je voudrais remercier je voudrais remercier Clément Kineau de l'UICB ainsi que Laurent Legale de FCBA pour leurs interventions leurs présentations je rappelle que sur le site du Codifab mais également sur les sites respectifs du ICB et de FCBA vous retrouvez un certain nombre de supports pédagogiques ou techniques gratuits pour la plupart et qui sont plutôt bien illustrés donc parfois il n'est pas toujours aisé d'absorber un DTU là vous avez des ouvrages qui sont complémentaires qui ne remplacent pas les DTU mais qui sont complémentaires et qui peuvent être bien utiles quand on aborde un sujet qui nous est peu familier merci à chacun nous allons nous envoyer les deux supports qui nous ont été présentés j'espère qu'on aura répondu pardon à vos questions ou interrogations je vous souhaite un bon appétit c'est là et puis très bientôt à tous merci à tous au revoir merci merci à tous au revoir au revoir au revoir merci beaucoup merci merci à tous